Devant toutes les pizzas napolitaines, on se demande si on doit dire un ou une anchois. Je vous le dis, c'est un anchois. On se demande aussi souvent si on doit dire un ou une orque. Là, c'est une orque. Mais on se demande moins souvent si on doit dire un ou une poisson-cloune. Et pourtant, la réponse n'est pas évidente, parce que ça dépend de l'âge du poisson-cloune. Comme beaucoup de poissons, les poissons-cloune sont hermaphrodites, et leur genre dépend de leur âge. Vous avez vu le film Némo, vous vous souvenez de l'histoire. La maman de Némo, au début du film, est mangée par un barracuda. Et le père élève alors seul son fils, qui un jour est enlevé par un plongeur, et donc le père part à sa recherche. Si c'était comme dans une véritable famille de poissons-cloune, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Dans une famille de poissons-cloune qui vivent dans une anémone de mer, il y a un père et une mère qui font des petits, qui naissent tous sous forme de mâle. Et si la mère va voir ailleurs, ou se fait manger, ou disparaît, et bien le mâle qui était son mari devient une femelle, et le plus costaud des jeunes mâles immatures va devenir son conjoint. Donc au début du film de Némo, si c'était comme dans une vraie famille de poissons-cloune, le père de Némo aurait dû se transformer en femelle, et Némo devenir son mari. Ça changerait un petit peu l'intrigue du film. C'est un petit peu l'intrigue du film. C'est un petit peu l'intrigue du film.